... Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment pendant le 20h sur François Corse via Sté. Régulièrement, je vous propose un focus sur la crise des migrants en Méditerranée. Dernièrement, un film interpelle les consciences, interpelle l'opinion publique. Sur cette question, Foco Amar, par-delà Lampedusa de Gianfranco Ross, explore la vie des pêcheurs de Lampedusa et celle des migrants venus d'Afrique qui s'échouent sur les côtes de l'île italienne. Le réalisateur appuie sur la plaie en montrant que le déni et l'ignorance peuvent cohabiter surtout lorsqu'il s'agit de migrants. Un film politique, social, géopolitique, indispensable pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui en Méditerranée. Les titres de votre 20h. Le politique a-t-il encore du pouvoir ? Le regard du philosophe Daniel Arnault et de l'enseignant et éditeur Philippe Olivier. Écrivain, il n'hésite pas à bousculer les idées reçues. Le polémiste Aristide Nerrière est l'invité événement de votre 20h. Bonsoir cher Aristide. Bonsoir Philippe. Je vous en prie, installez-vous. Bienvenue. La formule est généreuse mais un petit peu excessive. L'invité événement. Merci quand même. Vous publiez aux éditions Colonnes l'ouvrage L'Homme aux Gants. Il est là, l'ouvrage L'Homme aux Gants. Durant de nombreuses années, vous avez rendu visite à l'Homme aux Gants du Titien au Palais Fèche à Ajaccio. Vous l'avez attentivement observé. Et aujourd'hui, vous restituez ce dialogue intérieur. Je peux le dire ainsi, dialogue intérieur ? Oui, je ne sais pas si les visages d'aujourd'hui continuent à nous parler. Ceux de la peinture sont en mesure de le faire. Et c'est vrai que ce personnage du Titien, le tableau a été peint en 1510 à peu près. C'est contemporain de la Joconde, d'un certain nombre d'autres tableaux. Titien, c'est le Titien, c'est Veni, c'est Véronès, c'est Mazat, c'est une grande tradition. Et c'est vrai que ce personnage, son regard, etc., m'est apparu comme missionnaire en quelque sorte. Et donc, c'est une sorte de dialogue de qui à mi-responde, un petit peu mystérieux, un petit peu occulte. Mais justement, qu'est-ce qui vous a séduit dans son regard ? Vous savez, comme avec la Joconde, lorsque vous vous déplacez, j'invitais Jean à aller le voir. Il est au deuxième étage, au fond à gauche du Palais Musée Fèche. Palais Fèche à Ajaccio. Voilà, lorsqu'on se déplace, eh bien, son regard vous suit. C'est une technique au XVIe siècle. Mais tout de même, tout ça a été probablement le facteur déclenchant, et puis sa posture, sa façon d'être. Et j'ai le sentiment que, vous savez, il y en a un également au Louvre, c'est un tableau très important. J'ai le sentiment que l'homogant est venu nous dire deux ou trois choses à Ajaccio. Alors, qu'est-ce qu'il est venu nous dire, justement, à Ajaccio ? Eh bien, il faudrait peut-être que nous soucions un peu de ce que devient notre anthropologie, revue et corrigée par une certaine sous-culture américaine, dont j'essaierai de dire deux mots, sur fond de surpopulation mondiale, etc. Et donc, si vous voulez, le dialogue, c'est un petit peu orchestré autour de ce thème. – En fait, il est venu, l'homogant, le regard de l'homogant, interpeller votre conscience. – Alors, rassurez-vous, je me porte bien, mais je n'empêche, il y a eu un dialogue avec ce persévérateur. – Et ça a donné ça, en fait. La Corse, un temple à ciel ouvert aux éditions d'Hervy. Nous en avions déjà parlé dans une autre vie, tous les deux. Alors, c'est une grille de lecture de la société corse contemporaine. Je disais dans mon édito que le réalisateur du documentaire Foucault-Lamar plantait la plume dans la plaie. C'est ce que vous faites aussi. – Alors, vous savez, je crois que c'est Nietzsche qui disait « Il faut écrire avec son sang ». Et il disait « Tout a été dit depuis les présocratiques. Ce qui importe maintenant, c'est peut-être tout autant la forme que le fond ». Donc, le style renvoie à la notion de stylo, de stylet. Et il faut peut-être plonger le stylet dans son sang pour écrire. – Donc, c'est ce que vous avez fait avec la Corse, un temple à ciel ouvert. En tout cas, c'est ce que vous avez essayé de faire. Alors, beaucoup de thèmes sont abordés. Il y a évidemment le tourisme. Il y a le rapport aussi entre citoyens, démocratie et politique. C'est ça un petit peu la trame du livre. – Avant toute chose, je voudrais dire ce que je n'ai pas pu dire la dernière fois. La formule m'est venue lorsque j'ai présenté une soirée à Cargès il n'y a pas très longtemps. La Corse est dotée d'une dimension religieuse que je pourrais résumer de la façon suivante. « Nous avons la Corse, donc Dieu existe ». La Corse équivaut de part, par le fait qu'elle est une île de toutes les beautés, des beautés parfois dérangeantes. Elle est dotée d'une dimension religieuse. Et elle équivaut à ce que les philosophes appellent l'argument ontologique. C'est-à-dire qu'elle nous démontre qu'il y a un absolu au-dessus, en quelque sorte, du géologique et de l'humain. – Alors si l'on s'intéresse vraiment au fond, Aristine Derrière, à ce que vous décrivez, certains qui vont découvrir le livre peuvent se dire « Mais Aristine Derrière est quelqu'un d'assez pessimiste ou un optimiste contrarié, vous choisissez la formule ». Mais en tout cas, vous dépeignez une Corse où les relations humaines sont difficiles, âpres. Vous parlez de tourisme, du tourisme qui envahit la Corse pendant 5-6 mois, qui est un frein à l'économie, selon vous, finalement. – Attention, attention, attention. Je ne veux pas endosser la paternité de certains. – Mais vous l'écrivez en tout cas. – Je voudrais dire ceci. Je crois que le tourisme de masse doit être régulé. Je vois qu'à Venise, on en est à 35 millions de visiteurs. Dans quelques années, on en sera à 50 millions. Donc de facto, si vous voulez, il y a une régulation qui s'imposera un jour ou l'autre. C'est inévitable. Je ne suis pas contre, évidemment. Nous sommes tous potentiellement des touristes. Mais je me félicite, si vous voulez, que les derniers aoutiens nous aient restitué les clés du Temple Corse. Voyez-vous, au moment où je vous parle. Bon, pour autant, je ne veux pas basculer dans un extrême. Je suis conscient que l'économie corse tourne autour du tourisme. Mais en même temps, c'est une entienne. Il y a une revitalisation de l'intérieur qui me paraît importante, etc. Donc la Corse est à un tournant. La victoire politique de messieurs... – La victoire politique des nationalistes... – De messieurs Talamone et Siméon est un événement. C'est un événement qui fait que depuis la Corse, et à mes yeux, est devenu un laboratoire politique. – Alors vous, comment vous le regardez cet événement ? – Je vais vous le dire rapidement, il faut remonter très haut pour voir quelque chose d'aussi important. Peut-être au XVIIIe siècle, peut-être à l'époque de Pascal Paoli. C'est très important ce qui se passe en ce moment. La question ? – Vous, comment vous le regardez cet événement ? Puisque c'est un événement essentiel. – Avec beaucoup d'intérêt. J'observe simplement que... – Non mais au-delà de l'intérêt, on l'a compris, vous l'écrivez que vous regardez avec un intérêt. – Vous voulez que vous dise le fond de ma pensée ? Je m'en félicite, je suis très à l'aise pour le dire. Mais en même temps, je crois qu'il est très important que la langue corse s'impose. Mais il faut que la société civile ne se laisse pas, en quelque sorte, manger, si vous permettez l'expression, par cette sous-culture américaine qui est en train de se plaquer, ici comme ailleurs. La France, selon moi, est en train de devenir un grand corps malade. Elle est désubstantialisée, elle a un problème d'identité, elle est devenue chagrine, amorphe. Et je crois que cette victoire des nationalistes n'est pas gratuite. Il est évident que lorsque les centres consacrés perdent de leur âme en périphérie, et ce n'est pas désobligeant pour la Corse, on peut le dire pour d'autres régions, il est évident qu'à ce moment-là, on se met en mode de survie. Et on essaye, on en profite pour renouer avec son identité profonde, avec son histoire. – C'est une sorte d'un type de survie qu'il y a fait… – Avec son histoire. – C'est-à-dire que oui, oui, parce qu'effectivement, il s'agit de sauver une façon d'être au monde. Et la Corse essaye d'inventer, me semble-t-il, cette troisième voie. Entre tradition et modernité, je pense qu'il y a une troisième voie. – En même temps, je tiens à le dire, la jeunesse corse, ici comme ailleurs, me paraît en danger. Il y a trois dangers, selon moi. Il faut avoir le courage de le dire et d'agir. Il y a la drogue, il y a l'alcool et il y a aussi cette addiction desservelante au tout numérique, au tout écran qui fait qu'on perd son âme. Les forces de l'esprit sont en train de nous quitter. On peut dialoguer, on peut communiquer, mais encore faut-il émettre et ne pas être en permanence un récepteur passif. Il est très important de se réveiller également dans ce domaine, me semble-t-il. – Alors vous savez, sur cette question, sur le numérique, sur la question du mainstream, c'est un petit peu ça que vous avez dit. – Oui, c'est ça. – Nous l'avons abordé il y a quelques jours dans un débat ici avec Paul Tourkidorean, l'historien et Philippe Olivier, l'éditeur, que nous allons recevoir dans quelques instants. Justement, on va, dans le débat, votre regard m'intéresse, Aristine Derrière, on va évoquer dans notre question du 20h, le politique. Et est-ce que le politique a encore du pouvoir ? – Écoutez, c'est le tout à l'ego pour les gogos aujourd'hui, si vous voulez, la fonction politique. C'est-à-dire que les hommes politiques nationaux ont trahi le contrat social de Rousseau, en ce sens qu'ils ne sont plus les représentants de la souveraineté populaire. Ils ne représentent qu'eux-mêmes, c'est-à-dire pas grand-chose, généralement, aussi bien à gauche qu'à droite. Je voudrais dire deux mots sur la Corse. J'ai combien ? 5 minutes à peu près ? C'est une Antigone, la Corse. Il ne faut pas qu'elle devienne une Ismène. Ismène était la sœur d'Antigone qui disait oui à tout et à rien. La Corse doit rester une Antigone capable, telle que son histoire nous l'a appris, de pouvoir dire non à cette sous-culture, je vous le dis, de type... Nous sommes en pleine glissade anglo-saxonne et la jeunesse corse doit rester debout et doit inventer au plus vite un avenir selon cette troisième voie entre tradition et modernité. C'est un laboratoire magnifique que la Corse en ce moment. – Mais il y a l'exception culturelle Corse. Nous en parlions ici même sur ce plateau. L'exception culturelle Corse qui résiste au libéralisme culturel américain. C'est un petit peu ça aussi que vous souhaitez pour l'île. – Merci beaucoup mon cher Aristine Derrière. Je rappelle la Corse, un temple à ciel ouvert. Alors évidemment, nous n'avons pas eu le temps de tout dire dans cette interview parce qu'il en faut plus. Il y a plein de pistes qui s'ouvrent concernant la Corse. Il y a le tourisme, il y a la culture, il y a la politique, il y a la sociabilité, je vais le dire le terme ainsi, concernant l'île. Merci beaucoup mon cher Harry. Peut-être, peut-être, que dans les mois qui viennent, nous nous reverrons. Vous viendrez même peut-être polémiquer sur le plateau. – Nous sommes en pleine méditation, ça passe très vite, c'est bon signe. – Merci Harry. – Merci beaucoup. – Vous le savez, chaque soir, nous essayons de décrypter ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Vous avez certainement déjà dû entendre ce terme « télégramme ». C'est un réseau social favori apparemment des djihadistes. Inès le décrypte pour nous. – Bonsoir ma chère Inès. – Bonsoir. – La tempête a resté derrière et passée sur le plateau. Et le calme et la volupté avec toi ma chère Inès. Mais pour un sujet important, parfois même sombre grave, tu t'es intéressée à l'application « télégramme ». Je l'ai dit, elle est beaucoup utilisée par l'État islamique pour communiquer. Et ce qui fait polémique, ce sont les difficultés finalement rencontrées par les autorités pour décrire, pour accéder à ces communications cryptées. – C'est ça. Et justement, les autorités ne sont pas vraiment dans les petits papiers des créateurs de l'application. Et pour cause, les frères russes Nikolai et Pavev Durov ont créé « télégramme » en 2013 pour soustraire leurs utilisateurs à toute curiosité étatique ou policière. C'est même un argument marketing. Sûr de leur application, le duo Durov a promis 300 000 dollars à quiconque parviendrait à déchiffrer ces communications. Alors pour l'instant, il n'y a pas de gagnant. Tu sais ce qu'il te reste à faire. – Je vais essayer, mais je ne suis pas sûr que je n'ai pas gagnant. – Je ne suis pas sûr, on pourra s'y mettre. Mais des failles ont tout de même été mises en lumière. – Alors concrètement, comment ça marche ces échanges chiffrés ? – Alors pour simplifier, les conversations privées peuvent être chiffrées seulement si on active l'option de discrétion. Alors sous cette configuration, des bribes de messages peuvent être encore récupérées par les autorités, mais seulement en mettant la main sur l'ordinateur ou le téléphone de l'un des interlocuteurs. Et puis il y a aussi un système de groupe et de chaînes privées. Alors là, Telegram a totalement l'accès. Mais on l'a compris, ils ne sont pas très friands de transmettre les petits messages de leurs utilisateurs. – Alors une chaîne privée, c'est justement ce qu'avait utilisé Adèle Carmich, l'un des deux meurtriers du Père Armel à l'église de Saint-Etienne de Rouvray. Il avait en fait, une semaine avant son attentat, décrit son projet à ses 200 membres. – Et pour le passage à l'acte, évidemment, c'est ça. Alors 100 millions d'utilisateurs dans le monde, c'est plus grand public que confidentiel, Inès. Finalement, Telegram, c'est ça, ça joue sur cette idée de grand public. – Mais c'est ça, mais en fait, ce qui renforce du côté des utilisateurs cette notion un petit peu de confidentialité, c'est que pour accéder à une chaîne, il faut avoir obtenu un lien d'invitation en amont. Alors du coup, ce principe de sésame spéciale VIP met quand même l'administrateur d'une chaîne de propagande djihadiste devant une petite contradiction. Parce que d'un côté, il y a bien sûr la nécessité d'une relative discrétion, mais de l'autre, le besoin de recruter un maximum de membres pour pouvoir évidemment diffuser cette propagande. Et alors plus le nombre d'utilisateurs augmente et plus il est difficile de sécuriser l'accès à sa chaîne. – Oui, messagerie cryptée, très très difficile à sécuriser. L'une des chaînes les plus connues, alors je n'ose pas le prononcer parce que je pense que… – Moi aussi je l'avais rigné, tu vois. – Je te laisse le faire, Ansar At-Tahid, je crois que c'est ça, qui avait déjà été infiltré par plusieurs journalistes, c'est ça ? – C'est ça, et en fait même par les services de renseignement. Donc au final, confidentiel, la limite est ténue. Et alors du coup, les interpellations en lien avec l'application et le djihadisme se sont multipliées ces derniers jours, on l'a vu. – Alors ce serait plutôt une opportunité pour les services de renseignement. – Mais c'est ça, mais cette polémique en fait sur les données chiffrées tombe à pic. Et elle nous laisse entrevoir une autre polémique, celle sur la capacité des services de renseignement justement, et plus sur le plan humain que technique d'ailleurs. Parce que pour surveiller un groupe ou un individu, il faut bien sûr y mettre les moyens. Et enfin, il est peut-être utile de préciser que les djihadistes n'utilisent pas que Telegram. Internet, je pense là au Darknet, et le Monde Réel offrent de nombreux recoins où il est possible de parler sans être écouté. – Darknet, ça peut être une idée d'une prochaine séquence de décryptage. – Allez, vendu. – Merci beaucoup ma chérie Inès, à très vite. Le duel du soir oppose l'éditeur et enseignant Philippe Olivier au philosophe Daniel Arnaud. Le politique a-t-il encore du pouvoir ? C'est la question de 20h. – Bonsoir messieurs, hâtez-vous, hâtez-vous. – Festina Lente, disait-le. – Exactement. – Hâtez-vous lentement. – Bonsoir Daniel, Daniel Arnaud, philosophe, écrivain, Philippe Olivier, enseignant, éditeur. C'était vous cette vie d'éditeur mon cher Philippe ? – C'était une autre vie, c'était autrefois ailleurs. – Oui, alors chaque soir, nous essayons de confronter les opinions, ou si ce n'est confronter en tout cas, apporter des éléments de réponse à une question, à la question du 20h. Le politique a-t-il encore du pouvoir ? Pourquoi cette question ? Tout simplement parce que nous entendons ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années même dans le débat public, plusieurs expressions, inefficacité, décisions lentes, trop loin des préoccupations des réalités du terrain. Évidemment, nous parlons des sociétés démocratiques, quand on parle de pouvoir politique et de liberté. Et messieurs, avant de répondre à cette question, je voudrais vous faire réagir, particulièrement vous, mon cher Daniel, le philosophe, sur cette formule de Max Weber. Le pouvoir politique, c'est le monopole de la violence légitime. – Ah, c'est le monopole de la violence légitime. Alors c'est vrai que c'est une définition classique, mais dont je me méfie un petit peu. – Et c'est pour ça que je souhaitais vous faire réagir. – Quand même, parce que l'État, le pouvoir politique comme monopole de la violence légitime, il ne faudrait pas que ça puisse servir à légitimer, par exemple, des services des États dictatoriaux, des tyrannies qui, justement, inscrivent la violence dans un cadre légal, dans un cadre étatique, mais pour tyranniser le peuple et l'oppresser, supprimer les libertés. Et inversement, moi, je préfère quand même une autre formule qui date de la Révolution française, face au despotisme, l'insurrection est le plus sacré des devoirs. Ce qui légitime les résistances, justement la violence qui ne vient pas de l'État, mais du peuple qui se ressaisit de la société, des enjeux de société, quelquefois par la résistance armée, comme on l'a vu sous l'occupation, à la période de 1940-1944, quand un pouvoir devient tyrannique. C'est très important. Dans des sociétés démocratiques, Philippe Olivier, selon vous, le politique a-t-il encore du pouvoir ? Je dirais non aujourd'hui, parce que le politique a sa place, son rôle, mais on voit très bien que c'est l'économie et les communautés mondialisées qui prend le dessus, c'est-à-dire les fonds de pension, c'est-à-dire, sans être conspirationnistes, les Bilderbergs ou les grandes réunions de Davos. C'est évidemment la Troïka qui a fait autant de mal en Grèce et qui a imposé au gouvernement le drastique de ces solutions. Donc, je rappelle la Troïka, c'est la Banque mondiale, le FMI, le FMI, et la BCE, la Banque centrale européenne. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, effectivement, le politique démocratique, parce que dans une dictature, on en reparlera, il y a d'autres formes de coercition de leur pouvoir, qui est notamment l'embargo, mais dans les républiques démocratiques, parfois démocratures, comme on a dit de la Russie, je pense que c'est l'économie qui prime et que les gouvernants sont soumis à la bourse, sont soumis aux grandes fluctuations des crises. Alors, Daniel, vous qui croyez aux politiques, vous l'avez écrit, vous y croyez... Je n'y crois plus. Je n'y crois plus, justement. Je n'y crois plus. L'économie a pris le pas, la finance mondialisée a pris le pas sur la décision politique. Oui. Ce n'est pas là-dessus que je m'opposerais à mon contradicteur sur le principe, mais là-dessus, on a un point d'accord, parce que, bon, ça me fait quand même penser... On n'est pas obligé de tomber dans la caricature de la contradiction. On nourrit cette question. Évidemment. Et par rapport à cette question, je pense toujours, ça remonte à quelques années, mais à quelques décennies, il faut se rappeler de Lionel Jospin qui répond aux ouvriers qui sont sur le carreau à Michelin, l'État ne peut pas tout. C'était à la fin des années 1990, parce qu'effectivement, on commençait vraiment à parler de cette mondialisation économique, financière, avec des multinationales, des transnationales sur plusieurs continents, quelquefois, qui ont des budgets plus importants que certains États, y compris que certains États comme la France. Donc, effectivement, le politique, il est démuni. Et moi, je ne parle même plus de démocratie. Je rejoins l'observation de Cornelius Castoriadis, le philosophe des années 70-80, qui parlait d'oligarchie libérale et non plus de démocratie. La démocratie par commodité de langage, mais la démocratie, c'est terminé. – Alors, quand je vous entends, Daniel, est-ce que ce discours-là, l'oligarchie, ce discours qui revient, ça ne nourrit pas, finalement, c'est terrible, mais ça ne nourrit pas les populismes, notamment en Méditerranée. On voit bien que la parole populiste est de plus en plus forte. Est-ce que ce ne sont pas ces discours ? – C'est un risque. – L'oligarchie. Vous croyez vraiment que nous sommes en oligarchie ? – C'est un risque. Oui, nous sommes en oligarchie et je serais tenté de dire… – Et ça nourrit le populisme, Philippe ? – Moi, je répondrais que non s'il y a un contrepoids, c'est-à-dire non seulement une gauche qui dit les choses comme Jospin, là, c'était clair, il a dit, ben non, on ne peut pas tout. C'est très bien. – Et une droite aussi qui assume, hein ? – Oui, oui. – Qui assume ses positions plus libérales, c'est ça que vous voulez nous dire ? – Non, pas du tout. – D'accord. – Une gauche qui dit pas oui à tout, pas une gauche de gouvernement comme on a aujourd'hui, ou une droite qui s'incline devant l'Europe, qui s'incline devant la même Merkel, mais plutôt une Europe des peuples, une Europe sociale, où on peut renégocier les traités sans sortir comme les Anglais avec le Brexit. – Alors, c'est… – C'est-à-dire avoir le poids, pardon, de la France qui est quand même la deuxième roue de cette charrette à deux roues puisque les Anglais sont partis, dire on existe, on est 67 millions, on est un pays bien portant, Mme Merkel ou son successeur, c'est pas vous qui décidez tout. Donc s'il y a un politique qui porte fort la parole de la contestation, et donc là, le politique, c'est paradoxal, mais là, le politique a encore… – Réhabilité la parole politique, c'est ça ? – Oui, réhabilité la parole politique pour des politiques, des hommes politiques et des femmes politiques qui ont dit tout et n'importe quoi. – Alors, soyons pas du, parce que finalement, Daniel, le philosophe, l'observateur attentif de la vie politique, que vous êtes l'homme politique, la parole politique. Est-ce que finalement, on n'est pas tenté de penser que ça va aller forcément de déception en déception ? Est-ce que les promesses peuvent être tenues ? C'est cette question terrible de la période électorale et de la période de gouvernance. – Mais c'est au cas par cas, mais d'une manière générale, on ne peut aller que de déception en déception. Moi, je ne crois pas trop dans des mouvements politiques ou des partis politiques qui peuvent vraiment servir de contrepoids, parce que déjà, le pouvoir corrompt. Donc, souvent, les premiers contestataires, une fois qu'ils sont au pouvoir, ce sont même quelquefois les premiers tyrans ou les premiers autocrates. C'est un risque aussi. Je n'y crois pas trop. Et je pense que de toute façon, la balle est dans le camp des politiques. On a beaucoup de chantage depuis le 21 avril 2002, chantage aux citoyens, chantage aux électeurs. – Sur le fait que le Front National sera au président. – Voilà. Si vous ne votez pas pour nous, eh bien, vous aurez pire que nous. Eh bien, moi, j'en ai assez de ce chantage. Je refuse le chantage. En tant que citoyen, en tant qu'électeur, en tant que philosophe aussi, je refuse d'être pris en otage. Et je dis aux politiques, ce n'est pas à moi, électeur, de vous suivre par la peur ou par cette espèce de chantage. C'est à vous de me convaincre. Et s'il y a pire que vous, eh bien, c'est de votre faute. Ce n'est pas de la mienne. – Moi, je refuse la promesse parce que, justement, le verre est dans la question. Ce ne sont pas des promesses dont il faut ou qu'il faut. C'est dire vraiment voilà la situation, voilà où on va aller. C'est un pragmatisme, mais qui peut être aussi en chanteur parce qu'on ne dit pas moi président, moi président, je vais combattre la finance et les banques pour faire l'exa contraire. C'est ça qui mène au populisme et c'est ça qui mène aux extrêmes, notamment extrême droite. C'est là où il y a eu une trahison de la parole politique. Mais la parole politique, on en parlera bientôt dans un autre débat sur, justement, les nuits debout, les Podemos, les Syriza, les jeunes, ils veulent autre chose. La jeunesse, elle veut qu'on leur raconte une histoire. Philippe, pardon de vous couper, vous avez 40 secondes, vous savez. On reviendra un peu déjà sur toutes ces questions. Oui, ça va très vite. 40 secondes pour résumer votre pensée. C'est avec vous, Daniel, que je commence. La question, vous la connaissez. Le politique a-t-il encore du pouvoir aujourd'hui ? Alors, je ne le pense pas vraiment. Je ne crois plus trop dans l'action politique. Je l'ai écrit dans un livre, La République a-t-elle encore un sens ? Justement, je pense qu'on est dans une ère post-républicaine, plutôt dans... J'utilise souvent l'image du labyrinthe. On est dans un monde labyrinthe, labyrinthique, où tout devient enjeu de pouvoir, de réseau, réseau d'influence, avec une certaine opacité qui est le contraire de la transparence et de la démocratie, justement. Donc, je ne crois plus trop dans l'action politique. Et du point de vue des citoyens, je serais même en tant que philosophe plutôt pour défendre une éthique du désengagement. Si vous n'êtes pas convaincu par un homme politique, n'ayez aucune honte à voter blanc ou à vous abstenir. Philippe, réenchanté, moi, tout ça. Oui, parce que paradoxalement, même si je disais que le politique était dominé par l'économie, il y a aussi la parole vraie. Et la vérité de la parole politique peut permettre, notamment, de ne pas promettre n'importe quoi, de ne pas dire qu'on est tout-puissant alors qu'on est soumis à des forces qui nous dominent. Donc, on a vu l'économie et la globalisation. Et vraiment de dire aux gens voilà ce qui est possible de faire. Pas de les tromper et d'agiter le bâton du lendemain où tout sera gratis, on rasera gratis uniquement pour être élu. Dire voilà, on a un programme. Donc, je pense, effectivement, à une démocratie participative où tous les citoyens votent et sont régulièrement consultés. Merci à vous deux d'avoir répondu à cette question. Les regards de la philosophie et des lettres aussi étaient intéressants. Merci vraiment à vous deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous avez rendez-vous dans quelques instants avec le magazine de la rédaction Inkiest qui a pour thème quelle place réservée à l'islam de Corse. Je vous dis à très vite sur François Corse via Stéla, évidemment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501